Je choisis d'écrire un livre sur Kanye West pour plusieurs raisons. Je pense d'abord une raison qui serait un peu d'ordre sociétal, parce que c'est effectivement une personnalité qui provoque des réactions très extrêmes, dans le positif ou dans le négatif. Donc à la fois des réactions un peu de fascination et d'amour fou avec des fans qui sont prêts à le suivre, quelles que soient ses frasques et ses sorties de route. Et puis à la fois des vrais détracteurs, des gens pour qui ils représentent tout ce qui ne va pas dans la société et dans le monde actuel ou un certain naufrage de la musique. Je trouvais ça intéressant parce que c'est quand même une des rares personnalités de la musique populaire actuelle qui est aussi présente dans les esprits des gens, des fans de musique, aux médias, aux hommes politiques. C'était une raison plutôt d'ordre sociopolitique, on va dire. Et puis la raison musicale, c'est aussi parce qu'il a quand même traversé la fin des années 90 et les deux premières décennies du XXIe siècle avec un talent pour se réinventer et redonner des nouvelles tendances en permanence au rap d'abord et puis aussi à la pop et puis à la musique en général avec des collaborations, une capacité à faire table rase quasiment tous les deux ou trois ans des avancées qu'il avait pu amener et puis aussi d'avoir été capable d'éclater un peu les carcans entre une musique rap ou hip-hop qui était censée s'adresser uniquement à un public du niche. C'est vrai que Kanye West a cette image un peu d'outsider qui est par la force des choses qui naît de son enfance dans une classe moyenne qu'on a souvent dite supérieure et qui était quand même relativement modeste parce que sa mère était professeure d'université il voyait un peu son père qui était photojournaliste et qui a été membre des Black Panthers donc c'est pas anodin non plus. Il grandit un petit peu dans un environnement de contraste et c'est vrai que Chicago c'est une ville qui est faite de beaucoup de contrastes qui a une histoire sociologique assez passionnante. C'est aussi une ville qui est à la croisée de beaucoup de mouvements musicaux. Le rap, la saule, la musique électronique on n'est pas très loin de Détroit. Il y a une sorte de carrefour d'influence comme ça qui est un peu hors du radar effectivement des grandes villes de l'industrie et donc ça influence forcément à la fois son approche de la musique et puis il y a aussi son éducation avec une mère qui donne tout pour son fils dans des proportions assez impressionnantes que ce soit dans le fait de l'inscrire au Beaux-Arts puis dans le fait de lui permettre de construire un studio dans sa chambre d'adolescent et ça c'est intéressant à noter c'est que sa mère elle a une vision très expérimentale de l'éducation elle considère que l'éducation c'est quelque chose qui fait avancer à la fois les enfants et les parents donc c'est vrai qu'ensemble il grandit aux côtés de sa mère dans une sorte de liberté créative assez totale il part même en Chine avec elle pendant un semestre donc c'est des influences complètement inattendues peut-être à l'époque dans la classe noire américaine sur le sujet du scandale chez Kenny West moi mon idée quand j'ai travaillé sur le livre c'était de dépasser un peu cette question là dépasser la question pure du scandale et dépasser aussi la question de est-ce qu'il pense vraiment ça est-ce que c'est vraiment un idiot ou est-ce que c'est un génie de pouvoir dépasser un peu ce rideau de fumée qui correspond à une technique de communication c'est un peu un tour de magie quelque part c'est-à-dire d'un seul coup on dit quelque chose de très choquant et on se retrouve au centre de toutes les attentions donc l'idée c'était aussi de pouvoir explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand un musicien noir soutient Donald Trump qui est l'idole de l'Amérique blanche qu'est-ce qui se passe quand un musicien qu'on a invité un peu comme caution noire d'un divertissement aux côtés d'autres célébrités blanches se retrouve à la télévision et dit en fait ce que personne ne dira jamais c'est-à-dire que le président Bush n'en a rien à foutre des noirs et c'est une réalité c'est vrai que c'est un fait rare d'avoir un musicien comme ça de la trempe de Kenny West qui prend la parole sur ce sujet-là on peut penser donc par exemple je sais pas Kurt Cobain avait écrit dans les notes de pochette de Nirvana si vous êtes raciste n'écoutez pas ma musique c'est pas du tout la même chose d'avoir d'un seul coup un artiste noir qui va à la télévision affirmer que l'Amérique est raciste et qu'effectivement il y a des gens complètement laissés pour compte après une catastrophe naturelle je pense qu'il y a une forme de retour aux sources il y a aussi une forme un peu de je pense d'aboutissement d'un cheminement créatif qui peut avoir l'air assez chaotique sur le papier mais qui finalement est assez logique parce qu'il raconte beaucoup au début de sa carrière qu'il aime beaucoup les artistes de la Motown que James Brown c'est son musicien préféré de tous les temps c'est des références qui le suivent tout au long de sa vie on a aussi Gilles Cotteron qui est samplé sur quasiment tous ses albums donc je pense que quand il s'attaque à la religion c'est un peu une façon il s'attaque à la religion comme il s'attaquait à la musique noise avec Isos c'est un peu une façon de dire maintenant Kenny West va faire un album religieux ce qui est intéressant c'est qu'il arrive à quand même sortir de l'exercice de style pur pour sortir un disque qui comme tous les disques ressemble à un album de Kenny West et pas juste un album religieux et puis il y a toujours quand même quelques quelques petits petits rideaux de fumée on va garder cette expression sur le fait d'utiliser par exemple un ensemble d'un morceau très sexuellement explicite sur un album religieux donc c'est vrai qu'il faut aller un petit peu creuser mais on continue de voir que c'est un millefeuille beaucoup plus riche que ce qu'on peut penser à la base et on vaenter ça donc mes froux on va sortir et on va subir ça il a il a